La République Isufu Mamadou a pour objectif général de constater le niveau d'avancement et d'exécution des travaux qui ont démarré en mars 2015. De la gare Férogeur, où le chef de l'Etat a été accueilli par des membres du gouvernement et des responsables régionaux, communaux et chefs d'entreprise, le président Isufu a eu droit à des explications sur le niveau d'exécution des travaux par les chefs de projet. C'est le boulevard Tanimou qui a constitué la toute première étape de cette visite. Ensuite, le point d'arrêt numéro 2, Rue Fulankwara, FK 160, un ouvrage en face de l'école Bédé. Et enfin, le boulevard Tanimou face de l'université islamique. Partout où le président de la République Isufu Mamadou est passé, les travaux avancent normalement, malgré quelques contraintes liées au dégagement des ordures et à l'encombrement de voix. Après toutes ces visites, le président s'est dit satisfait. D'abord, je dois dire que quelqu'un disait qu'il ne croyait qu'à ce qu'il voyait. Vous avez dit qui c'est. Je crois qu'en politique, le peuple aussi ne croit que ce qu'il voit. Je pense que les réalisations qui sont en train d'être faites dans le cadre du programme de renaissance sont visibles. C'est le cas de ces 22 kilomètres de voirie qui sont en train d'être réalisés dans la ville de Niamé. Et dans la ville de Niamé, il n'y a pas que ça. Le jour dernier, nous avions eu à visiter d'autres chantiers. L'échangeur du Rampoint des Martyrs, l'hôpital de référence, la centrale thermique de Goroubanda. Ces réalisations aussi ne se devront pas qu'à Niamé. Il y a d'autres réalisations qui se font à l'intérieur du pays. Que ce soit dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'assinissement, dans le domaine de l'initiative 3N. Il y a aussi ce projet phare qui est la boucle ferroviaire. Vous voyez, c'est des réalisations que le peuple voit. Et à partir de ça, le peuple croit au programme de renaissance. Comme celui qui ne croit qu'en ce qu'il voit. Et ça, c'est important. Et c'est cela qui, je pense, a inspiré le peuple nigérian, qui a même fait un slogan. Le peuple croit en ce qu'il voit. Et nous continuerons à travailler au service de notre peuple, parce que c'est la mission qu'il nous a confiée. Aujourd'hui, comme je dis, c'est à Niamé qu'on visite ces réalisations. Mais les réalisations sont en train de être faites ailleurs, partout dans le pays. Le pays tout entier est en chantier. Moi, je suis chargé d'une mission. J'assume cette mission. Et c'est dans le cadre de cette mission que je fais cette visite. Mais il est tout à fait normal, quand je décide d'ouvrir un chantier, que je vérifie que les travaux sur place, sur le terrain, sont menés dans les règles de l'air. Sinon, les gens disent beaucoup de choses. Les gens disent que ce chantier n'existe pas. Il y en a qui le disent. Ce qu'on vient de voir n'existe pas. L'hôpital de référence n'existe pas. Gouroubanda n'existe pas. Le changeur Maliboro n'existe pas. Le changeur Rompon de Mathe n'existe pas. Le train n'existe pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Je laisse les gens dire et moi, je travaille. Cette sortie du chef de l'État témoigne de l'intérêt qu'il accorde à son programme de rénaissance et au vif de voir l'image de notre pays renaître. Il faut noter également que les travaux sont à 30% de niveau d'exécution pour un délai de boule.